L'intensité sonore est le volume du son. Comme on le voit sur la petite image ici à droite, on voit quelqu'un qui parle, et on voit que l'intensité sonore est mesurée ici en décibels. Décibels, c'est l'unité, comme on va le voir par après. Tout d'abord, l'intensité sonore, donc ce volume, est lié à l'amplitude d'une onde. C'est ce qu'on voit ici avec notre oiseau qui est en train de chanter. Qu'est-ce qu'on peut observer dessus ? On observe une onde sonore classique. Comme on le voit, il y a une oscillation. On passe d'un état d'équilibre à un maximum, à un minimum, de nouveau à un état d'équilibre. Ceci est une oscillation. Et on observe qu'il y a deux oscillations et demie. On voit que le volume ici est un volume normal d'un oiseau qui chante. Par contre, si notre oiseau se met à hurler, qu'est-ce qu'on observe ? Premièrement, c'est que le nombre d'oscillations n'a pas changé. Il n'y a pas une différence au niveau de la fréquence. On a toujours une, deux, deux et demie oscillations, comme dans l'image de gauche. Par contre, ce que l'on observe, c'est que l'amplitude, elle, a augmenté. Que ce soit au niveau du maximum ou du minimum, on voit que c'est nettement plus haut. Donc quand l'intensité sonore augmente, en fait, c'est l'amplitude de notre onde sonore qui augmente. Alors cette valeur, cette intensité sonore, ce volume, peut être déterminé selon une échelle qu'on appelle l'échelle des décibels. Donc le bel est une unité qui a été choisie au niveau sonore, mais on utilise bien plus souvent le décibel, puisqu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'au bel. Donc le décibel va représenter la mesure du volume ici. Donc comme on le voit sur notre échelle, on va de 0 à 140. Notre échelle, elle commence ici en vert avec 0. Donc 0, c'est le seuil d'audibilité. C'est-à-dire que 0, c'est quand il n'y a pas de son, c'est vraiment le minimum. C'est très difficile d'avoir ce volume-là, puisque même quand vous respirez, vous émettez un son. Un autre seuil qui est important, c'est le seuil de 85 décibels. Pourquoi ? Parce que c'est un seuil de risque. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut avoir des problèmes de santé, des problèmes physiques, de l'épuisement, de la fatigue, des maux de tête. Et si on augmente, on arrive à un autre seuil, qui est le seuil de danger à 90 décibels, où là, on peut avoir une perte d'audition importante au niveau de l'oreille. Donc on peut avoir des désagréments qui deviennent de plus en plus importants. Le dernier seuil, c'est celui de 120 décibels. Donc à 120 décibels, on est au seuil de douleur, c'est-à-dire qu'on peut avoir des dommages irréversibles au niveau des oreilles. Donc là, c'est vraiment une surdité qui peut être irréversible. Alors pour essayer d'estimer un peu à quoi correspond cette échelle, j'ai classé ici avec plusieurs choses de la vie courante. 30 décibels, ça correspond à des chuchotements. Donc le son est très faible. Vers 45 décibels, on a le bruit d'un lave-vaisselle. Donc ça reste encore assez calme. Vers 65-70 décibels, on a le bruit d'un aspirateur. Donc on voit que le bruit ici commence à devenir un peu plus important. Une cour de récréation bien animée, donc quand il y a beaucoup de personnes et qu'il y a pas mal de bruit, on est à environ 80 décibels. On voit qu'on s'approche déjà des seuils qui sont ici au niveau supérieur. Une rue bondée, donc avec beaucoup de trafic, beaucoup de bruit, donc vraiment très bondée, on se rapproche des 90 décibels. Donc on est proche ici du seuil de danger. Donc entre 80 et 90 décibels. Vers 110 décibels, on a par exemple le bruit d'un marteau-piqueur. Donc vous êtes déjà passé à côté d'un marteau-piqueur, ça fait beaucoup beaucoup de bruit. Et donc à côté, ça peut faire très mal. Vers 130 décibels, on a le décollage d'un avion. Et vers 140 décibels, on a le bruit d'une explosion. Donc là, on voit vraiment qu'on dépasse le seuil de douleur, c'est-à-dire que ça peut vraiment endommager vos oreilles de manière très importante. Donc ce qu'on peut observer ici, c'est que sur l'échelle, j'ai mis ici en vert-jaune ce qui était tolérable, ce qui était de la vie courante. Donc il faut savoir qu'entre 30 et 60 décibels, 70 décibels, ici, on est dans les bruits de la vie courante. Plus bas, ce sont des bruits qui passent inaperçus, puisqu'ils sont couverts par les autres bruits. Quand on arrive ici dans la zone jaune-orange, là, ça commence à devenir problématique pour vos oreilles, et rouge très dangereux. Donc ce qu'il faut remarquer, c'est que, comme je l'ai dit, la vie courante est entre 30 et 60 décibels. Une salle de classe, si elle est calme, on est proche des 40 décibels, mais par contre, quand il y a beaucoup de bruit, on peut aller proche des 80 décibels. Donc on voit qu'une salle de classe, toute la journée, avec beaucoup de bruit, ça peut déjà être fatigant. Là où ça commence à devenir problématique, c'est lorsqu'on utilise des écouteurs, donc on écoute de la musique sur un smartphone, etc. Là, on voit qu'on a des seuils, disons un échantillonnage du volume, ici, des décibels, qui sont très importants. C'est-à-dire qu'on est dans des seuils quand même de risques où il faut faire assez attention. Donc on voit déjà que ça peut endommager vos oreilles. Il y a d'autres aspects de la vie courante, comme un concert ou aller en discothèque, où on voit que ça peut atteindre jusqu'aux 110 décibels. Donc on voit que ces activités-ci peuvent être très très contraignantes pour vos oreilles et très dangereuses également. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'intensité sonore dépend de l'amplitude du son au niveau de l'onde sonore. L'intensité sonore se mesure en décibels. Le seuil d'audibilité débute à 0 décibels. Celle-là, on n'entend rien. Dépasser le seuil de risque à 80-85 décibels ou de danger à 90 décibels peut amener une surdité, qui soit temporaire ou qui peut être beaucoup plus grave. Par contre, dépasser le seuil de douleur de 120 décibels cause des dommages irréversibles. Et donc là, on peut avoir une surdité qui est irréversible également. Sous-titrage ST' 501